Chers téléspectateurs de URI News TV, bonjour et bienvenue sur votre web TV, votre plateforme par excellence de dénonciation des violations des droits humains au Cameroun et en Afrique, votre plateforme d'information sur l'actualité des droits de l'homme au Cameroun et en Afrique. Alors ce jour, je vais m'adresser aux militaires camerounais qui sont engagés au front dans le sort d'un Cameroun. Alors si j'ai décidé de m'adresser aux militaires camerounais, c'est simplement parce que l'on a très souvent tendance à me reprocher le fait d'avoir fait cause pour les mouvements armés indépendantistes qui sévitent dans le sort d'un Cameroun, ce qui est faux. Au contraire, en tant que journaliste qui traite des questions des droits humains, je me dois de me ranger du côté des populations civiles et en tant que journaliste qui a été formé par le Global Peace Journalism, qui est une ONG américaine, qui m'a formé pendant trois jours à la fondation Friedrich Herbert Ayahoundé, je me dois de me tenir plutôt du côté des populations civiles qui meurent chaque jour du fait de cette guerre inutile. Alors je vais m'adresser donc ce jour aux soldats de première et deuxième classe, aux sergents caporaux, aux sous-officiers, aux sous-officiers, aux officiers généraux, aux officiers supérieurs, tant de notre armée que de la gendarmerie nationale, qui ont décidé de sémer la terreur, ça il faut le dire, de procéder à des exécutions sommaires dans le sort d'un Cameroun. Et en ce moment où je vous parle, je viens de recevoir des informations faisant d'état des exécutions sommaires à Menka, non loin de Santa, une localité située dans le sort d'un Cameroun, où des jeunes, une quarantaine de jeunes auraient été exécutés sommairement par l'armée camerounaise. Bon, je vais donc m'adresser ici aux militaires camerounais qui sont engagés dans le sort d'un Cameroun. Alors, chers soldats, chers frères, chères sœurs, les anglophones sont nos frères, c'est un peuple qui est très pacifique. Quand la crise anglophone a commencé, elle a commencé de manière pacifique. En octobre 2016, les avocats anglophones ont décidé de marcher pacifiquement pour vous indiquer un certain nombre de choses concernant leur domaine, notamment la traduction en anglais du traité Ouada. Alors, la réponse que vous leur avez donnée, c'était la chicotte, c'était le fouet. Ça veut dire que c'est vous qui a mené, c'est vous, c'est-à-dire que la brutalité se trouve de votre côté, d'abord. Quand ce peuple a décidé de commémorer le 1er octobre 2017, l'anniversaire de leur indépendance, c'est vous qui avez tiré sur les populations civiles, au point de créer, d'occasionner près d'une vingtaine de morts selon Amnesty. Et c'est vous qui avez poussé ce peuple à la révolte, à prendre aussi les armes et à se venger. Parce que dites-vous bien que, lorsque vous tuez un innocent, lorsque vous tuez un père de famille, lorsque vous tuez une mère de famille, lorsque vous tuez un jeune, parce que vous le soupçonnez d'être proche des rebelles sécessionnistes, des rebelles indépendantistes, parce qu'on ne peut pas parler de sécession ici, et je tiens à vous préciser ici, que là où vous vous trouvez en ce moment, à savoir dans le sol en Cameroun, ce Cameroun-là, ce territoire, n'a jamais, mais alors jamais été, une région du Cameroun. C'est un territoire sous-tutelle de l'ONU qui a obtenu son indépendance à la faveur d'une résolution des Nations Unies, mais que malheureusement, ni Aïdjo, ni Bia n'ont voulu appliquer jusqu'à ce jour. Alors, ce territoire, en l'absence de l'application de cette résolution 1608 du 21 avril 1961, peut encore être considéré comme un territoire sous-tutelle des Nations Unies. Alors, c'est ce que je tenais à vous dire, je tenais à vous dire que là où vous vous trouvez, c'est un territoire qui est encore sous-tutelle de l'ONU. Alors, lorsque vous vous trouvez, il faut éviter, il faut épargner les populations civiles. Bon, je ne vous interdis pas de jouer votre rôle. Bon, si on admet que vous êtes en train de défendre l'intégrité territoriale, parce que, à mon avis, la seule intégrité territoriale que vous devez défendre, c'est l'intégrité territoriale de la République du Cameroun, parce que c'est la République du Cameroun. Le sort d'un Cameroun exclu, le sort d'un Cameroun, ce que vous appelez les régions du Cameroun, c'est la République du Cameroun qui est reconnue aux Nations Unies. C'est la République du Cameroun qui a eu son indépendance le 1er janvier 1960. Mais si l'on admet le fait que vous êtes dans le droit de défendre l'intégrité territoriale, alors vous devez faire attention à ne pas vous attaquer aux populations civiles. Parce que chaque goutte de sang qui tombe, chaque anglophone qui meurt, c'est au moins 10 rebelles indépendants. C'est-à-dire que c'est 10 rebelles indépendantistes que vous suscitez à travers vos actes. C'est pour ça que je vais vous demander de faire extrêmement attention. Alors, si j'ai décidé de m'adresser à vous particulièrement, parce que contrairement à ceux que vous affrontez, à ces jeunes gens qui ont décidé de prendre des armes pour défendre leur territoire, vous, vous êtes une armée professionnelle. Vous avez été moulé dans le droit international humanitaire, vous participez à des séminaires et autres où on vous apprend à allier, à respecter le droit de la guerre. C'est-à-dire que vous pouvez vous attaquer à l'ennemi uniquement quand vous-même vous êtes en danger. Et que quand vous réussissez à mettre la main sur votre ennemi, vous ne le torturez pas, vous ne tirez pas sur lui, vous le faites prisonnier et vous le mettez à la disposition de la justice. C'est ce que le droit international a dit. Et malheureusement, vous bafouez ce droit international humanitaire en vous livrant, en vous adonnant à des exécutions sommaires. Alors, moi je vais donc m'adresser surtout aux soldats du rang. Mon très cher frère, ma très chère soeur, dites à vos supérieurs hiérarchiques que quand ils vous envoient, allez combattre vos frères anglophones. Quand ils vous envoient, vous vous attaquez aux innocents. Quand ils vous envoient torturer, tuer des pères, des mères de famille. Quand ils vous envoient tuer des jeunes, des jeunes filles, des jeunes garçons. Quand ils vous envoient tuer tout ce beau monde parce que toutes ces personnes sont soupçonnées d'héberger ce que vous appelez sécessionnistes, mais que moi j'appelle indépendantistes dans leur maison. il faut refuser, il faut dire que non. Nous, nous avons le devoir de protéger les populations civiles. Alors, si c'est supérieur hiérarchique, vous demandent d'aller brûler des cases, les cases villageoises, d'aller tuer, d'aller torturer, dites-leur non. Demandez-leur d'envoyer leurs enfants, d'envoyer leurs femmes, d'envoyer leurs fils, leurs filles. d'aller faire ce job-là. Oui, demandez-leur que non, moi je ne peux pas aller exécuter une telle mission parce que c'est une mission qui est suicidaire, c'est une mission qui ternit l'image de l'armée. Alors, si vous, vous vous sentez, si vous sentez que c'est impérieux de le faire, alors envoyez l'un des vôtres, envoyez votre fils, envoyez votre fille, faites-lui porter la tenue à un de vos enfants et envoyez-le au front, aussi simple que ça. Donc, évitez d'exécuter ces ordres-là. Évitez. Encore que, quand le ministère de la Défense vous envoie de l'argent, ce sont ces généraux-là, ces colonels et autres, ce sont eux qui bouffent cet argent. Ils bouffent cet argent. Et ils vous envoient des miettes et vous mourrez de faim là où vous vous trouvez, sur le front de guerre. Pendant ce temps, eux, ils envoient leurs enfants attachés militaires dans les ambassades à l'étranger ou alors, ils les affectent au ministère de la Défense afin qu'ensemble, ils puissent voler l'argent du contribuable camerounais. Afin qu'ils puissent voler cet argent qui vous permet de vous mettre à l'aise. Là où vous vous trouvez au front. Alors, chers 13 amis, chers 13 frères, refusez de répondre à ces ordres-là. Vraiment refuser. Refuser de répondre à ces ordres-là. Refuser. Refuser de répondre à ces ordres-là. Parce que ces instructions qu'on vous donne d'aller tuer vos frères anglophones, d'aller torturer vos frères anglophones parce que soupçonner d'appartenir à des indépendantistes qui ont pris des armes de ce côté-là est de nature à jeter de l'opprobre sur l'armée camerounaise. Alors que je sais que dans cette armée, il y a encore des personnes qui lui font honneur, qui font honneur à cette armée. Alors, vous qui décidez, vous à qui on demande d'aller tuer vos frères anglophones, d'aller les torturer, d'aller brûler leur gaz, d'aller les contraindre à se réfugier dans Ambrousse ou alors à prendre la route pour le Nigeria. Dites non. Demandez à ces généraux, à ces colonels d'envoyer leurs enfants à aller faire ce travail-là. Demandez-leur de le faire. Ah oui, demandez-leur de le faire. Donc, refusez d'exécuter ces ordres-là. Vraiment refusez. Refusez de répondre, d'exécuter ces ordres-là. Et j'aimerais également vous faire remarquer une chose. J'aimerais également vous dire ceci. Et je le répète encore. C'est que chaque anglophone qui tombe, chaque goutte de sang qui se verse, c'est au moins dix indépendantistes que l'ennemi gagne. Alors faites très, très attention. Parce que si vous continuez à vous comporter de la sorte, si vous continuez à violer les droits internationaux, les droits de l'homme, les droits internationaux humanitaires, moi, je ne prouverai aucun remord à voir un militaire qui subit les représailles de ces personnes, de ces jeunes gens qui ont décidé de prendre les armes pour protéger leur territoire. Ah oui, ça, vous pouvez compter sur moi. Vous ne pourriez plus compter sur moi pour verser une larme. Par rapport à votre sort, si vous continuez à vous comporter de la sorte, alors refusez d'exécuter ces ordres-là. Demandez à vos supérieurs hiérarchiques d'envoyer leurs enfants pour aller combattre. Et je tire un coup de chapeau ici au colonel Oussoumanou Babekir, qui a été le commandant du BIM dans le sud-ouest, qui a été limogé par le chef de l'État tout récemment de la zone du front. J'aurais appris d'après certaines informations qui se trouveraient à Yaoundé, à l'état-major de la marine, situé non loin du carrefour intendant cela. Alors c'est quelqu'un qui a donc suggéré que ce problème soit réglé de manière politique et qu'il a dénoncé le comportement de certains de ses collègues qui donnaient des instructions aux soldats au front d'aller tuer des civils. Et c'est pour cette raison qu'il a été limogé. Donc je salue vraiment l'humanisme de cet officier supérieur de notre âme. Alors c'est le message que j'avais à vous transmettre ce jour. Je vous invite, chers téléspectateurs, soldats, soldats de première classe, deuxième classe, sergents, caporal, et tous les sous-officiers, officiers supérieurs et généraux. C'est le message que j'avais à vous transmettre ce jour. Protégez la population civile. Mais si vous avez en face de vous l'ennemi, essayez de le neutraliser. Et si vous pouvez mettre la main sur lui, plutôt que de le torturer, plutôt que de le tuer, mettez-le à la disposition de la justice. Ainsi, le concept de armée-nation prendra effet. Merci, chers téléspectateurs, et puis bon début de week-end à tous. Merci, chers. Merci. Merci.